Bonjour et bienvenue dans cette édition des 13h à la une de ce samedi, fin du suspense en RDC, il n'y aura pas d'églissement. Les élections générales en RDC auront bel et bien lieu l'année prochaine, le 20 décembre 2023, date retenue pour l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs débutent déjà le 24 décembre de cette année. Les autres grandes dates de ces processus électoraux avec le président de la CENI à suivre au début de ce journal. Également sommaire, agression rwandaise en RDC, la mobilisation simplifie de plus en plus pour dire non à cette agression. Des Congolais du pays comme ceux de la diaspora sont descendus dans le rue pour manifester leur colère face au silence complice de la communauté internationale. Dans un instant, vous suivrez toutes ces différentes marches. Et enfin, Robert Belli de Bunga, c'est fini avec lui à la tête de la radio télévision nationale congolaise. Ces grands médias publics ont maintenant un nouveau comité. Il est dirigé par Sylvie Elengue Moulaï Niembo. La cérémonie des remises reprises a lieu hier devant les agents et cadres de la RNC. Le tandem, Sylvie Elengue et Joseph Adolphe Voto se disent conscients du volume de travail qui les attend. Vous les attendrez tout au long de cette édition. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, fini les suspens. Il n'y aura pas de glissement. Les élections générales en RDC auront bel et bien lieu l'année prochaine. Le 20 décembre 2023 date retenue pour l'organisation des élections présidentielles, législatives et provinciales. Les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs débutent déjà le 24 décembre de cette année. Les autres grandes dates de ce processus électoral avec le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi. On l'écoute. Du 19 novembre 2023 au 18 décembre 2023, campagne électorale pour les candidats présidents de la République, députés nationaux et députés provinciaux. Du 4 décembre au 18 décembre, campagne électorale pour les candidats conseillers communaux et locaux. La date a bien noté maintenant. Le 20 décembre 2023, ce sera le jour de l'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux, des députés provinciaux et des conseillers communaux. Le 20 janvier 2024, ce sera la prestation de serment du président de la République. La tradition a été respectée comme chaque vendredi. Les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du président de la République pour les 78e conseils de ministre. Parmi les points évoqués, les gigantesques programmes de développement des 145 territoires. On écoute un extrait de ces conseils de ministre avec le point de parole du gouvernement et ministre de médias et de communication, Patrick Mouyaï. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur l'accompagnement du gouvernement aux initiatives du secteur privé dans les provinces. Après avoir participé récemment au forum Makutano Ambojimaï et au forum Kimvoa Makia Congo, édition 2022 dans le Congo central, le président de la République a salué les thématiques et les recommandations qui y ont été formulées. Celle-ci rencontre sa vision fondée sur la nécessité de diversifier l'économie, notamment par la création des chaînes des valeurs dans les secteurs agricoles et la mise en œuvre du plan de développement local des 145 territoires qui a pour objectif de booster la réalisation des infrastructures structurantes dans nos 26 provinces. Une nouvelle proposition des lois sur la table de membres de la commission politique, administratif et juridique péagée de l'Assemblée nationale pour amendement. Il s'agit de la proposition des lois portant bien matériel de la loi financière défendue, présentée et défendue par le ministre des Affaires foncières, Molen Doussakoumbi, devant les députés nationaux. Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Guy Kitoko ont signé ces reportages. 48 heures après, le ministre des Affaires foncières, devant la représentation nationale, a rencontré les préoccupations des lois nationaux soulévées lors du débat général sur le projet de loi portant régime général de biens. Aimé Molen Doussakoumbi, sous la houlette du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, a régroupé ses réponses en huit thématiques. Il s'agit entre autres du régime des terres des communautés locales et le rôle de l'autorité traditionnelle, la responsabilité civile et pénale du conservateur des titres immobiliers et la problématique de la force probante attachée au certificat d'enregistrement et de la sécurité des transactions foncières et immobilières. Concernant la politique foncière adoptée par le gouvernement de la République sur la probabilité de l'accès des étrangers à la terre, Molen Doussakoumbi a réaffirmé la restriction du droit d'acquisition des terres par les étrangers. Le phénomène des thésaurisations et d'accaparement des terres rurales, le ministre des Affaires foncières a précisé que ces phénomènes sont cruciaux et menacent même la survie de la République démocratique du Congo. D'où les élus nationaux sont appelés à prendre des mesures courageuses. Après débat, dont la majorité des élus ont proposé des pistes de solution, des textes sur la loi foncière a été déclarés recevables et renvoyés à la Commission politique, administrative et juridique, moyennant les amendements pour toi l'étage. Les couteaux restaient toujours tirés au sud-div entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Après une vive tension observée ces derniers jours entre les deux partis, les gouverneurs Théongwa Bigé et tout son gouvernement ont été déchus. Le caucus des députés nationaux de cette province est allé faire rapport au Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé de la situation chaotique que traversent leur province. Pati-Tunduangou, Julio Mpiana et Bienvenue Loussala ont signé ces reportages. Le développement de la province du Sud qui vous passe aussi par la réhabilitation des infrastructures routières, les différents projets en cours d'exécution ainsi que des questions d'ordre politique qui entravent la bonne marche de la province ont été soumis au Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé par les caucus des députés nationaux de cette province. Nous sommes venus pour parler principalement des aspects, l'aspect politique et l'aspect développement de notre province. S'agissant de la politique, hier, je crois que vous avez suivi, le gouverneur Nguabidje a été déçu. C'est pourquoi nous avons fait part au Premier ministre pour qu'on voit ensemble ce problème. Nous avons posé les problèmes, nous allons continuer les suivis pour qu'on voit si on peut trouver mieux pour la province. S'agissant des projets de développement, nous avons parlé de projets déjà financés, de projets qui ont commencé mais qui ont par, nous ne savons quelle magie, pendant qu'ils étaient en phase d'exécution. Du coup, tout s'est arrêté et nous avons pensé qu'il était temps de pouvoir relancer. Il y a le projet concernant les infrastructures routières pour la route nationale 2, la route nationale 5, la route nationale 3. Entre autres, il y a aussi l'électrification 2 ou Abiboué dans les territoires des Calais. D'autres projets pour booster l'économie de la province du Sud, qui vouent tel que l'électrification de l'île du Dieu, ont été présentés au chef du gouvernement, a conclu. Le député national Prospère Mirobou, chef de la délégation. Sécurité dans l'Est de l'RDC. Au-delà des marches organisées à travers le pays, les scientifiques aussi réfléchissent pour trouver des solutions. Hier à Kintiassa, quelques hommes de droit réunis au cours d'une conférence ont peaufiné de stratégies pour pacifier l'Est du pays. C'est un reportage de Jean-Pierre Dolodemazou. La sécurité dans la partie Est de la République démocratique du Congo préoccupe les scientifiques des pays des Grands Lacs. C'est ce qui a motivé l'organisation de deux jours de conférences sur la paix à l'Est de la RDC, axée sur l'interconnexion des conflits dans la région des Grands Lacs. Quelle piste de solution pour une paix durable ? L'invité d'honneur de ces assises, l'ancien président bourgondais Sylvestre Tiba Tunganya, propose ici des pistes de solution. Si vous voulez faire la paix, il faut montrer que vous respectez la partie face à vous. Surtout car c'est une partie qui sent qu'elle a été agressée, qu'elle est dans l'injustice. Et la première exagération, c'est le respect de l'intégrité territoriale du Congo. Auparavant, l'homme d'état bourgondais a édifié la communauté universitaire de l'uniquine sur les ténants et les aboutissants du drame qui sévit à l'Est de la République démocratique du Congo. Le représentant de l'organisation canadienne Zoom Dynamique pour la Paix, la Sécurité et le Développement parle de l'objectif poursuivi par son organisation. Le but de cette conférence est d'essayer d'apporter notre contribution aux efforts de paix parce que la solution à la crise actuelle passe nécessairement par une conjugaison des efforts entre les différentes parties prenantes. C'est depuis plus de deux décennies que la RDC vit des conflits à répétition. Le recours aux scientifiques s'avère déterminant dans la résolution des conflits. Restons toujours à l'université de Kinshasa. Quelques jours après, d'autres scientifiques ont aussi réfléchi et ont mis en place quelques mécanismes pour bouter dehors le rébellion 23. Parmi les intervenants de cette conférence figure la ministre pro-le-président de la République, Nana Manouanine. On fait le point avec Jacques Kaboaba. Chaque catégorie et structure en République démocratique du Congo est invitée à répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée par les garants de la nation, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, raison pour laquelle l'université de Kinshasa, la colline inspirée, a organisé une matinée scientifique en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec la guerre d'agression imposée par les Rwandais à travers les M23. Au cours de ces forums intellectuels, les étudiants ont été édifiés à travers un thème de qualité, la prise de conscience. Un bon pédagogue, professeur Nana Manouanine Akumba a dans son intervention éveillé la conscience de ses intellectuels. Pour elle, la résistance est une affirmation de notre identité nationale congolaise. Pas à ce problème, nous n'avons pas d'autre choix que de résister. Résister en tant qu'homme, résister en tant qu'État et nation. Faire preuve de la résistance aujourd'hui pour nous, c'est un devoir patriotique. C'est une affirmation de notre identité nationale. Une démonstration de la bravoure de notre peuple qui a fait cette preuve à travers les hommes. Révolons-nous et misons, répétons chaque fois que nous sommes prêts à tous pour sauver notre Congo. D'autres intervenants qui se sont succédés à la tribune ont tous exposé dans l'essence d'inviter les Congolais à la prise de conscience. La nation est en danger, la nation est en guerre, la RDC ne doit plus être naïve. Ces activités scientifiques en réponse à la mobilisation générale sont appuyées par la ministre Pré. Le président de la République, Nana Manouanine Aé, vont se poursuivre sur les sites universitaires et autres lieux. Les rues de la ville de Pretoré en Afrique du Sud étaient agitées hier en colère. De milliers de Congolais résidant dans ces pays se sont déversés dans les rues pour manifester leur mécontentement au Rwanda. Principals agresseurs de leur pays, ils ont aussi pointé du doigt la communauté internationale pour ces silences complices. Une initiative de l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud. On fait le point avec Robert Ndaiti Sensei. ... rwandaise à l'est de la République démocrate du Congo par les biais du 1.23. Les petits rwandais ne pouvaient pas faire face au Congo sans qu'il y ait l'appui des pays impérialistes qui sont en train de l'encourager à détruire notre pays, à violer nos femmes et à piller notre pays. Cette marche de soutien aux phares d'ici et de colère contre les rwandais est l'expression du ras-le-bol de la population congolaise pour dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale, mais aussi la communauté congolaise vivant en Afrique du Sud affiche son soutien indéfectible aux forces armées, seules en première ligne de défense de l'intégrité territoriale. Tous disent non à la unième agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la RDC en Afrique du Sud, fidèle Moulaja Binené, appelle les jeunes à se faire enrôler dans l'armée pour défendre la patrie et dire non à la balkanisation de la RDC. Parti de l'ambassade jusqu'au bureau de l'Union Européenne, les organisateurs ont remis un mémo contenant les exigences et condamnation de l'hypocrisie de la communauté internationale. La police sud-africaine a encadré le manifestant parti de plusieurs villes de l'Afrique du Sud. Agression au Rwandaise en RDC, la population de la province de Mongala a aussi répondu. Présent l'appel de mobilisation lancé par le chef de l'État, la population a manifesté également pour soutenir les hommes en uniforme au front pour défendre la patrie. Suivez. Le marché des soutiens aux forces armées de la République était organisé aussi dans la ville de Lissala. C'est vendredi 25 novembre, la population de la Mongala a descendu dans les rues de Lissala pour soutenir le message du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, à l'armée loyaliste, sous l'initiative de l'honorable Alongi Mbilonga Olivier, élu de la circonscription électorale de Mongandanga. Les partis politiques, les associations de jeunes et la force vive ont commencé la marche de soutien au fardessé de la paroisse Bakanza jusqu'au bâtiment administratif du gouvernement, en passant par l'avenir Aérodrome, tout en chantant les Rwandais doivent ipto facto quitter les sols congolais. Et le mémo est élu devant l'esplanade du gouvernement de la province de la Mongala. La marche d'aujourd'hui est motivée par le simple fait que d'aucun parmi nous n'est sans ignorer que lors de la dernière sortie médiatique du chef de l'État, il avait appelé tous les Congolais à la mobilisation générale afin de bouter hors de notre territoire l'occupant rwandais. Et aussi appeler le jeune à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise. La province de Tanganyika a elle aussi bouillonné pour dire non à l'incursion rwandaise en RDC. Deux milliers de personnes répondant à l'appel du gouverneur ont défilé pour manifester contre cette agression rwandaise sur les sols congolais. Suivons. Comme un seul homme et apportant à l'unanimité leur soutien en force aux armées de la RDC, ces Congolais de la ville de Kalemi se sont joints au parti et régroupement de l'Union sacrée pour apporter leur soutien à l'armée. Et en son commandant suprême, Félix Antoine Tisségué de Chilombo, la marche débute devant le siège de l'avenir du Congo. Accord de l'ambassadeur Dany Benzamaloba de Kalemi avec plusieurs centaines de personnes venues à l'occasion. Direction Place Kisiboué. Sur place, Christian Kitunga Mouteba, au cadre de l'avenir du Congo, s'adresse à la population. Il appelle à soutenir les forces armées engagées en front contre l'ennemi. La RDC, selon Christian Kitunga Mouteba, ne va pas accepter de céder un seul de ce territoire à l'ennemi ou à l'agresseur. D'où a-t-il aussi appelé la population à réaffirmer aussi son appui au commandant suprême, Félix Antoine Tisségué de Chilombo. Une marche, une détermination pour ceux qui ont été sur place d'appartenir à la même patrie, qui est la République démocratique du Congo. Ce qui a été manifesté en ce jour dans la ville de Kalemi. Alors qu'il venait de finir la marche de soutien aux forces armées de la RDC dans la ville de Kalemi, dans sa casquette de coordonnateur de l'union sacrée, la nation en province, en magoufoulé du Tanganyika, a décidé de s'y rassurer de l'effectivité des travaux qu'il avait dernièrement financés, ce, consistant à la réhabilitation à l'intérieur du marché de Guga Kisiboué. Pendant qu'il était à l'intérieur du marché, la police locale a décidé, sur instruction de certains officiels, de l'exécutif provincial, de disperser ces gens venus à porter leur soutien aux forces armées de la RDC. À partir de la ville de Kalemi, et qui attendent dehors, au niveau de Kisiboué, la sortie des crescents qui tout voient. Le front pour un Congo nouveau a une nouvelle ligue de femmes. Les animatrices de cette ligue ont été installées par l'autorité morale de cette formation politique. Claude Niamogabo, au cours de cette même cérémonie, la présidente de cette nouvelle structure a appelé à une adhésion massive de femmes au sein de l'armée. Dienne Balakambombo, pour plus de précisions. Le front pour un Congo nouveau, FPCN, a répondu à l'appel à la mobilisation et au soutien aux phares d'essai lancés par le chef de l'État, en cette période où le ministre sommet de Luanda exige aux rebelles du M23 d'équiter les territoires sous occupation dans l'est de la RDC. Cet appel a coïncidé avec la sortie officielle de la ligue des femmes de ces partis. Ces structures, installées sur place par l'autorité morale Claude Niamogabo-Baziboué, qui a remis le drapeau du parti à la présidente de la ligue des femmes, Madame Anne-Luna Lingombo. La présidente promet de mettre toute son énergie pour la bonne marche du parti. Les femmes du FPCN soutiennent l'ultimatum donné au M23 par les ministres sommets de Luanda et condamnent le non-respect de ce victimatum par les rebelles. Nous voulons la paix. Retirez-vous. Claude Niamogabo invite toutes les femmes de son parti à s'enrôler massivement lors de l'opération du processus électoral qui sera lancé incessamment pour élire le chef de l'État au scrutin du 2023. Son excellente Félix-Santoine, c'est qu'il n'y a pas pour ses efforts militaires, ses efforts politiques et ses efforts diplomatiques loables entrepris pour le rétour effectif de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, notre pays. Au terme de cette cérémonie, plus de 350 personnes ont adhéré volontairement à cette formation politique remplissant la fiche d'adhésion, comme le veut la tradition. Modernisation de la Chambre haute du Parlement. Le Sénat vient de recevoir un lot de kits informatiques composés en majorité des ordinateurs. C'est donc de la République populaire de Chine a été remis à l'occasion de la célébration du cinquantenaire de la coopération sino-congolaise. Sandra Niengitabu, Denis Kungi et Gélor Kimpianga nous disent l'or dans ce reportage. Chargé d'affaires de la République populaire de Chine au RDC, Wang Elong a remis un important lot de matériel informatique au Sénat de la RDC ce jeudi 24 novembre 2022. Une remise qui coïncide avec le cinquantième anniversaire de la coopération sino-congolaise. Ce lot, constitué essentiellement des ordinateurs, a été remis symboliquement au président du Sénat congolais Modesto Bahatilou Kwebou, en présence des sénateurs membres du groupe d'amitié Chine RDC. Ce geste plein de signification s'inscrit dans le cadre de l'appui de la Chine aux réformes entreprises par le Sénat congolais dans son volet de modernisation des services de cette institution de la RDC sous le leadership de Modesto Bahatilou Kwebou. A cette occasion, le chargé d'affaires de la République populaire de Chine a remis au speaker du Sénat une correspondance émanant du président du groupe d'amitié Chine RDC de l'Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine. Dans ce courrier, Gao Wun Cheng exprime la disponibilité de seule institution de travailler avec le Sénat congolais pour renforcer les échanges d'expérience en matière de coopération bilatérale entre les deux pays. Je suis très heureux et très honoré d'être reçu en audience par le honorable président et les membres du groupe d'amitié Chine RDC du Sénat. J'ai eu un jour une rencontre très conviviale pour rappeler notre histoire 50 ans d'amitié de coopération mais aussi pour se projeter un peu dans l'avenir. Je saisis cette occasion pour réitérer à tous les chers amis congolais ici présents donc la disponibilité du gouvernement chinois à travailler toujours main dans la main avec le gouvernement congolais au bénéfice de notre peuple. Pour rappel, la Chine est un important partenaire de la RDC depuis plusieurs années. Diverses réalisations sont à mettre à l'actif de ce partenariat en témoignent des ouvrages tels que le Palais du Peuple, le Stade des Martyrs de Kinshasa, le bâtiment de la territoriale qui abrite quelques ministères. Réalisation des actions impact visibles en RDC, le Maroc veut appuyer les institutions de l'RDC, veut exprimer par l'ambassadeur marocain en RDC au premier vice-président du Sénat lors de leurs échanges. Robert Daïti Sensei La République démocratique du Congo bénéficie du soutien du Royaume du Maroc dans la guerre injustement imposée par les Rwandais sous couvert du mouvement terroriste du M23 faisant des milliers de morts et des déplacés dans les provinces du Nord Kivu et de l'Itouri. Ce soutien du Maroc a été réaffirmé par l'ambassadeur extraordinaire et plein et potentiel de sa majesté le roi du Maroc, Rachid Agassin, au premier vice-président du Sénat, honorable Edi Mundela Kankou. Le numéro 2 du Sénat a condamné le silence coupable et l'indifférence de l'Union africaine et de la communauté internationale face à cette unième agression du Rwanda qui tente par tous les moyens à déstabiliser la RDC. C'était une rencontre très amicale, cordiale et fructueuse. On a échangé bien évidemment sur la relation bilatérale, mais principalement sur la constitution du groupe d'amitié au niveau de cela entre la RDC et le Maroc. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour nos deux institutions. Les questions relatives à la coopération bilatérale entre les deux pays frères et la constitution du groupe d'amitié entre les sénateurs congolais et marocains ont été largement commentées. L'ambassadeur marocain, en RDC, a trouvé une oreille attentive auprès du premier vice-président du Sénat. Il a promis d'intensifier les contacts et favoriser la coopération dans plusieurs secteurs. Edimundela Kankou a remis à son note la liste de tous les sénateurs congolais qui ont adhéré au groupe d'amitié entre le Royaume du Maroc et la République démocrate du Congo. C'est parti avec le 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres à Kinshasa. Quelles sont les activités prévues durant ces 16 jours allant du 25 novembre au 10 décembre ? L'ONG, le réseau national pour le développement de la femme, Réna Def, était devant la presse pour donner toute la précision. Suzy Ngoï et Maurice Mbewa étaient sur place. A travers les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur les genres, les organisations veulent lutter pour le respect des droits de la femme. C'est également le cheval de bataille du Réna Def, réseau national des ONG pour le développement de la femme, qui commémore ses journées par des activités de vulgarisation de loi portant protection des personnes vulnérables. Le pays a ratifié beaucoup de lois au niveau international et même au niveau national. Mais il se pose un problème de la compréhension de ces textes, par d'abord les éditeurs eux-mêmes, par ceux qui sont appelés à jouir de ces textes. Et c'est pourquoi la vulgarisation, elle est toujours importante. Et elle ne s'arrêtera jamais. Célébrée sous le thème national, tolérance zéro immédiate envers l'impunité, des violences faites aux femmes et aux filles, ces 16 jours d'activisme ont révolutionné le regard du monde vis-à-vis de la femme, a souligné la coordonnatrice du Réna Def. Au fur et à mesure qu'on en parle, on est en train de comprendre la dimension que ces 16 jours d'activisme nous apportent dans notre travail au quotidien à différents niveaux. En cette année 2022, où le Réna Def célèbre ses 20 ans d'existence, le réseau reste confiant à voir un monde évoluer sans actes de violences basées sur le genre. Robert Belidebounga, c'est fini avec lui à la tête de la radio-télévision nationale congolaise. Ses grands médias publics ont maintenant un nouveau comité, dirigé par Sylvie Elengue Molaï-Niembo. La cérémonie de remise-réprise a eu lieu hier devant les agents et cadres de l'RTNC. Les tandems Sylvie Elengue et Joseph Adolphe Voto s'est dit conscients du volume de travail qui les attend. Plus de précisions avec Edi Chala. La radio-télévision nationale congolaise a des nouveaux visages qui la représentent. La remise-réprise a eu lieu sous la supervision du secrétaire général aux médias, Boniface Malaba Mouniangy. Le cérémonial habituel, avec son décor, était au rendez-vous. Les cris, les sifflets ont animé le site. Cette fois, ils sont ambivalents. Ils accueillent le nouveau comité de gestion et symbolisent l'urgence des attentes en même temps qu'ils crachent sur des années de gestion sans tableau de bord. Une présidence du conseil d'administration, qui a eu tout l'air d'être viagère, a finalement changé de main. Floribère Loboto a pris la place de Zéphirin Mamoko. Le nouveau PCA a dit son remerciement. Nous avons trouvé l'accueil chaleureux. Nous remercions donc tous les personnels de la RTNC pour cet accueil-là. Et d'ailleurs, nous, on s'attendait à cet accueil-là. Nous étions sûrs que ça devait se passer de cette façon. À la direction générale, c'est Sylvie Elengue Molaï Njembo, qui présidera au destiné de la radio et de la télévision nationale de la République démocratique du Congo. Assistée d'Adolphe Voto, directeur général adjoint. Lorsqu'elle échange les signataires, l'immensité de la charge lui réclame l'humilité. Et ici, c'est également l'occasion d'exprimer la reconnaissance à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, monsieur Félix-Antoine Tissékédi, d'avoir porté son choix sur ma personne. J'espère être à la hauteur de la confiance et répondre aux attentes. Tous, vous savez que la RTNC connaît quelques remous, quelques problèmes, qui nécessitent vraiment que nous puissions rentrer au sein de cet établissement, y travailler. Ensuite, donnons-nous le temps, nous allons revenir vers vous pour vous donner nos impressions et peut-être vous donner notre feuille de route. Ici, les oreilles sont longues et les yeux sont partout. Une faute bénigne soit-elle, est vue et perçue comme une insulte. La compétence du chef se révèle par les choix de ses collaborateurs. Le fils maison l'avait pratiquement oublié. Traînant des collaborateurs encombrants, Belide Bunga a fini par courrouxer ses collègues directeurs et évanouir les espoirs des agents. Lui, qui sait beaucoup trop sur la fameuse rédivance, mais est très avare. Des mots pour lui expliquer. Et c'est un nouvel triste pour boucler complètement ce journal. Le dernier ancien combattant congolais de la Seconde Guerre mondiale, le caporal Albert Kounioukou, a tiré sa révérence hier vendredi 25 novembre 2022 à Kinshasa à l'âge de 100 ans, signalant qu'il a été décoré au mois de juin dernier par le roi Philippe comme commandeur de l'Ordre de la Couronne. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 19h à Nîmbalaka, 20h, Yvette Makuntima. Bonne suite des programmes sur nos antennes et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.